... Les façades de départ et d'arrivée du bâtiment de l'aérogare de l'aéroport international Blaise Diagne sont illuminées en rose par les responsables de l'AS, gestionnaire de la structure aéroportuaire, une manière pour le directeur général de soutenir la lutte contre le cancer. C'était d'abord un challenge que m'avait lancé l'an dernier. Et que nous avons relevé avec plaisir parce qu'il nous semblait très intéressant de pouvoir illuminer en rose un bâtiment tel que l'aérogare. C'est assez peu commun dans le monde aéroportuaire. Et le fait de l'illuminer en rose montre notre engagement et notre soutien d'une part, mais aussi va sensibiliser les passagers, les personnels à se demander pourquoi ce bâtiment est rose aujourd'hui. C'est tout simplement pour soutenir l'action de la LISCA et pour adhérer à ces actions, pour faire un don si besoin, pour sensibiliser les gens aussi autour. Le buzz que ça va créer, comme on dit, grâce à vous, grâce aux réseaux sociaux et grâce à tout ce qui va se dire autour de cette affaire, va permettre à des gens de se poser la question et de se tourner vers des actions de dépistage et de sensibilisation. C'est également un geste qui soutient le personnel féminin de l'aéroport dans ce combat contre le cancer, selon Xavier Marie. L'engagement de la LISCA et de Mme la Présidente, Mme Guégaune en particulier, nous avons adhéré tout de suite à son action. Et surtout, nous sommes très soucieux du bien-être et de la santé de nos employés. Nous avons de nombreuses femmes qui travaillent sur l'aéroport. L'AS a une force féminine en son sein. Et donc, nous voulons absolument que les personnes qui travaillent sur l'aéroport, dans nos sociétés, dans les autres sociétés qui nous entourent, mais aussi les villages et les territoires autour de l'aéroport, soient sensibilisés à cette situation. Il est important pour nous que les femmes, que les gens autour de l'aéroport et ceux qui y travaillent, connaissent et puissent ensuite être dépistés si nécessaire. L'important pour nous est qu'il y ait de moins possible de gens qui soient victimes de ce fléau. Les responsables de l'AIBD ne se sont pas seulement limités à illuminer l'aéroport en rose. Ils ont aussi remis un chèque d'un million à la Ligue Sénégalaise de lutte contre le cancer. Un geste hautement apprécié par les membres de la Ligue Sénégalaise de lutte contre le cancer, l'ISCA. Une action qui est marquée, cette illumination, marque de manière très forte le soutien dans la campagne d'Octobre Rose. C'est une première en Afrique, surtout, et aussi en Afrique noire, d'illuminer un édifice public et surtout un aéroport. Et donc, ça montre que tout le personnel, tous les directeurs, notamment le directeur de l'AS, que je remercie, parce que l'année dernière, je lui avais lancé ce challenge et il l'a fait. Vraiment un grand bravo parce que c'est quelqu'un qui soutient la lutte contre le cancer de manière générale. Et il soutient aussi son personnel féminin et c'est important. Et il soutient les personnes qui habitent dans les villages environnants. Et là, il va sensibiliser non seulement les Sénégalais, mais il va sensibiliser toutes les nationalités qui vont voyager, qui vont partir et qui vont rentrer chez eux. Parce que chaque personne va se poser, c'est quoi, pourquoi cette illumination ? Il montre à la face du monde l'engagement dans la lutte contre le cancer. Occasion saisie par la présidente de la LISCA pour faire un bilan d'étape de la lutte contre le cancer dans le cadre des mois d'Octobre Rose. Je pense que maintenant, Octobre Rose est attendu. Cette année, c'est notre dixième édition. Et qu'avant octobre, tout le monde appelle, tout le monde passe à la LISCA pour connaître les activités de la LISCA. Et là, je vous dis que nous sommes à environ 1500 bons de mammographie distribuée. Et nous avons consulté beaucoup de femmes. Parce que nous avons eu déjà des programmes le 5 octobre, où nous avons consulté 1137 à Prodor et à Daganah. 900 femmes ont été examinées. Dimanche à Touba, plus de 400 femmes. Donc, il y a l'engouement. On refuse du monde parce que les médecins s'épuisent, mais les femmes, on redemande. Et c'est important. Nous faisons beaucoup de sensibilisation parce que pour lever ce tabou, il fallait sensibiliser d'abord, connaître la maladie et pour pousser les populations à adhérer à cette campagne. Cependant, la LISCA n'a pas manqué de souligner quelques doléances. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a la formation des médecins. Il faut leur donner des bourses. Il y a la maison de vie qu'il faut, parce que c'est important, parce qu'il y a un seul centre national qui se trouve à l'hôpital de Dantec, qui est étroit, qui ne peut pas recevoir beaucoup de malades. Et il nous faut une maison de vie pour permettre aux femmes, aux malades en général, femmes, enfants, parce que le traitement du cancer est très long. Ça peut aller jusqu'à six mois, voire un an. Et pendant le traitement, les malades n'ont pas où dormir. S'ils n'ont pas de moyens, ils ne peuvent pas louer une chambre. Et donc, on a besoin de cette maison de vie. Et je pense que d'ici 2022 ou 2024, le nouveau centre verra le jour. Mais avant cela, les malades ont besoin d'être quelque part. Ça, ce sont des challenges. Et ce que nous voulons, c'est que le traitement du cancer, de tous les cancers, soit gratuit, parce qu'il ne faut pas exclure quelqu'un dans son combat contre la maladie. Et donc, les hommes sont concernés, les enfants sont concernés. Donc, il faudrait essayer de faire encore un peu d'effort pour que le traitement soit gratuit pour tout le monde. Alors, comme chaque année maintenant, Madame la Présidente m'a lancé un nouveau challenge pour l'an prochain. Je ne vous cache pas que je suis un peu inquiet pour les amis qui vont suivre. Ça va être de plus en plus fort. Donc, effectivement, nous allons étudier la possibilité de faire une crèche sur l'aéroport de manière à pouvoir apporter du bien-être aux jeunes mamans. Et puis, à pouvoir allaiter aussi leurs enfants, car c'est très important dans le cadre de cette action d'avoir un allaitement dans les premiers mois de la vie du bébé. Et puis, aussi avec notre service médical, nous allons voir de quelle manière on peut rendre un peu plus systématique les dépistages, la palpation, les frottis, etc. Donc, on est passé sur une autre dimension, je dirais. Au-delà de l'illumination, on va rentrer vraiment dans les actions concrètes. A noter que l'Amicale des Femmes de l'Asse, en partenariat avec la Ligue Sénégalaise de lutte contre le cancer, a organisé ce 22 octobre une journée de sensibilisation sur le cancer du col de l'utérus et du sein. Sous-titrage ST' 501